Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici et ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour parler un peu de littérature médiévale et de Tristan et Ise. Donc moi je suis Patrick Morand, je suis professeur adjoint en littérature médiévale à UBC, je suis à Vancouver depuis trois ans mais auparavant j'ai été dans d'autres parties du Canada, en Ontario, au Québec donc ça fait assez longtemps maintenant que je suis au Canada mais un peu plus récemment ici sur la côte pacifique. Alors on va parler un peu de littérature médiévale aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un peu du roman et je vais vous présenter un peu le contexte historique, culturel pour aider un peu à comprendre d'où vient ce roman, dans quoi il se situe, puis ensuite on ouvrira la discussion un peu tous ensemble. Mais avant de commencer ma présentation je voulais vous demander combien d'entre vous ont déjà lu de la littérature médiévale. Donc si vous avez lu de la littérature médiévale vous pouvez juste écrire oui dans le chat par exemple, ça me donnera une idée un peu du nombre. Oui. Oui, voici. Bon ça fait quelques personnes déjà. D'accord donc on a quand même on a un mélange de personnes qui connaissent un petit peu ou peut-être très bien. Oui, il y a longtemps, oui c'est souvent ça, on en a lu il y a longtemps. Bon ben très bien. Donc je vais essayer de vous présenter les choses de manière un peu générale et puis on pourra entrer dans les détails si ça vous intéresse. Mais vous allez voir dans la présentation, je vais toucher à beaucoup de choses très vite et si vous voulez jamais que je détaille tel ou tel point qui vous intéresse plus, on peut en parler davantage. Donc je vais lancer ça tout de suite. Et bon vous me faites signe si jamais il y a des problèmes d'audition ou si vous m'entendez pas bien parce que ma connexion est bonne pour l'instant mais ma porte est fermée mais mon fils de trois ans peut décider d'entrer à tout moment. Donc jusque vous soyez prévenus. Voilà alors c'est pas une illustration issue du manuscrit de déroule que je vous donne en couverture parce que le manuscrit de déroule n'est pas illustré. Je vais vous en parler dans une seconde. Ça c'est une illustration germanique qui vient d'un manuscrit allemand peint très célèbre qui représente la poésie courtoise. Mais ça donne une bonne idée du type d'ambiance qui règne évidemment dans le roman de Béroul sur Tristan et Iseu. Alors pour comprendre Tristan et Iseu de Béroul, que vous l'ayez lu ou que vous l'ayez pas lu, cette présentation peut vous servir d'explication une fois que vous l'avez lu ou d'introduction avant que vous le lisiez. Je vais vous dire juste quelques mots sur le contexte d'écriture de ce roman. Alors c'est un roman qui a été écrit au XIIe siècle vers 1160-1180. On n'est pas plus sûr que ça de la date, comme souvent à cette époque-là en littérature médiévale. On a de la chance d'avoir un nom d'auteur, Béroul, ça c'est assez rare, mais on sait pas grand chose sur lui non plus. Donc je vais pas pouvoir vous parler de Béroul, je vais pouvoir vous parler de son contexte. Et à ce moment-là, la littérature médiévale, le Moyen-Âge c'est une période très longue, qui dure mille ans, de la fin de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, mais la littérature française, elle se développe assez tard dans le Moyen-Âge, commence à se développer vers le XIe siècle. Donc quand Béroul écrit, ça fait moins d'un siècle qu'il y a vraiment une littérature en français. Donc Béroul est quand même une sorte de pionnier en littérature, et surtout dans le genre dans lequel il écrit, qui est le genre romanesque. C'est un des premiers auteurs de romans en français. Donc vous êtes en train, avec ce texte, de lire un texte un peu expérimental, en fait, qui est en train d'inventer une nouvelle forme. Et spécifiquement, Béroul écrit potentiellement dans une de deux régions, l'Angleterre ou la Normandie. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on dit qu'un texte a été écrit en Angleterre ou en Normandie, c'est un peu étrange comme alternative, parce que ça suppose deux langues différentes. Mais au XIIe siècle, l'Angleterre et la Normandie parlent la même langue, en fait. C'est-à-dire que les élites anglaises, à cette époque, donc l'aristocratie, le haut clergé, étaient francophones au XIIe siècle. Et elles étaient francophones depuis l'invasion normande de 1066. Donc on est à un moment où les milieux de pouvoir anglais parlaient tous français. Ils parlaient même le français de Normandie. C'est pour ça que Béroul, on ne sait pas très bien où le situer géographiquement, parce que c'est le même dialecte d'ancien français qui est parlé en Normandie et en Angleterre, à la cour anglaise, en tout cas. Mais c'est le même milieu culturel, en tout cas. C'est ce milieu culturel anglo-normand, comme on dit. Et on sait quel roi est impliqué spécifiquement. C'est à l'époque d'Henri II, Henri II Plantagenet, qui était un roi d'Angleterre francophone. Il était originaire d'Anjou. Il était duc d'Anjou. Il est devenu roi par la suite d'Angleterre. Et c'était un roi qui favorisait beaucoup les lettres. Il favorisait à la fois la littérature intellectuelle, donc l'écrit en latin à cette époque. Et la littérature de plaisir, la littérature de divertissement, qu'on écrivait en français. Donc il régnait sur une cour extrêmement littéraire, extrêmement cultivée, où les arts, les lettres, la poésie, la musique étaient très valorisées. Vous avez sans doute entendu parler, ou potentiellement entendu parler de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, qui était elle-même une petite fille de Troubadour, qui était la duchesse d'Aquitaine, ou l'héritière du duché d'Aquitaine. Donc une femme extrêmement puissante, qui combinée avec Henri II Plantagenet, a constitué un territoire très très puissant et aussi très riche culturellement à cette époque. Donc je vous montre... Voilà, ça c'est pour vous montrer le territoire sur lequel règne Henri II, à cette époque, donc fin XIIe siècle. Vous voyez qu'il contrôle toute l'Angleterre, il contrôle pas trop le pays de Galles, il contrôle pas trop l'Écosse, c'est pas encore unifié à cette époque. Et il contrôle une partie de l'Irlande, une toute petite partie, ce qu'on appelait the Pale of Settlement. Donc le reste de l'Irlande est encore indépendante. Mais il contrôle aussi un énorme morceau de ce qu'on appelle la France aujourd'hui. Le duché de Bretagne, le comté de Normandie, le duché d'Aquitaine, le duché d'Anjou, le comté d'Humaine, le Poitou, etc. Tout ça était sous son contrôle. Donc quand on l'appelle roi d'Angleterre, oui, il était roi d'Angleterre, mais il était beaucoup d'autres choses en même temps. Et le roi de France était beaucoup plus faible à cette époque, il contrôlait beaucoup moins de territoires. Et donc quand on parle des origines de la littérature française au Moyen-Âge, en fait, ça se passe en grande partie dans ce milieu anglo-normand et pas vraiment dans le royaume de France, en fait. Beaucoup, beaucoup des premiers grands textes français ont été plutôt composés en Angleterre, comme la chanson de Roland, par exemple. Donc Tristan et Eiseux, Marie de France, les laits de Marie de France, dont vous avez peut-être entendu parler. Peut-être les premiers romans de Chrétien de Troyes, qui a écrit des romans sur Arthur et les chevaliers de la table ronde. Le premier a peut-être été écrit en Angleterre. Donc c'est un milieu culturel extrêmement important à cette époque. Et pas du tout français, comme je disais. Francophone, mais pas français. Je voulais faire une présentation par bullet points, mais c'est pas grave, tout est en même temps. L'autre élément de contexte pour comprendre Béroul et son roman, c'est qu'on est culturellement et politiquement dans le monde féodal. Donc le monde féodal, qu'est-ce que c'est ? La féodalité, c'est un système politico-social qui existe déjà depuis un siècle, un siècle, un siècle, deux siècles à l'époque de Béroul, commence à être bien établi. Et c'est un système qui se fonde sur la fidélité personnelle et réciproque entre un seigneur et ses vassaux. Donc c'est un système qui contrôle la noblesse, en fait. Et c'est un système pyramidal où chaque seigneur contrôle une terre et il a des vassaux à qui il donne des plus petites terres. Et chaque vassal est seigneur d'un plus petit vassal jusqu'en bas de la pyramide. Et évidemment, chaque seigneur a un seigneur au-dessus de lui jusqu'au sommet qui est théoriquement le roi. Le roi n'est pas toujours le plus puissant, mais en théorie, on monte jusqu'au souverain qui est le roi. Et c'est un système basé sur la loyauté, sur la fidélité, sur la parole donnée. Ce n'est pas un système légal écrit comme à l'époque romaine ou comme aujourd'hui. Les fonctionnements contractuels sont oraux. Ils se fondent sur la parole. Et ils se fondent sur une parole partagée entre deux personnes, le seigneur et le vassal. Donc c'est des liens très intimes, en fait. Il n'y a pas de notion d'État, par exemple, ou de nation. C'est vraiment des liens intimes entre personnes. Et cette question de loyauté, évidemment, c'est un gros problème dans Tristan et Ize. On est en plein dans ces problèmes du système féodal. Dans ce système féodal, le mariage joue un très grand rôle. C'est un instrument politique. Attendez, je vais juste admettre quelqu'un. Voilà. Donc le mariage, c'est un instrument politique, comme je disais, qui permet de faire des alliances ou d'étendre des territoires. Je vais faire épouser ma fille un seigneur local pour forger une alliance. Ou alors, je vais me marier avec la fille d'un duc qui n'a pas de fils pour pouvoir prendre ses terres. Parce que seuls les hommes peuvent hériter du territoire à cette époque. Donc le mariage est un outil politique. Ce n'est pas un outil sentimental. Donc dans la noblesse féodale, la conséquence de ça, c'est que souvent, quand deux personnes se marient, ça va être... Le mari va être un homme âgé. Quand je dis âgé, je veux dire 40 ans et plus. Donc quelqu'un qui a dû attendre la mort de son père pour devenir seigneur. D'accord ? Et la femme va être beaucoup plus jeune, par contre. Elle peut avoir 15 ans, 18 ans. Parfois, c'est encore plus jeune. Mais quand c'est beaucoup plus jeune, le mariage n'est pas consommé tout de suite. Mais c'est jeune. C'est entre 15 et 20 ans. Donc une fille adolescente, en fait. Donc évidemment, la conséquence, c'est que le mariage et l'amour coexistent très rarement dans ce système. On ne se marie pas par amour, on se marie pour servir sa famille, en fait. Surtout quand on est une fille. Mais l'amour existe au Moyen-Âge, évidemment. Les jeunes personnes tombent amoureuses les unes des autres. C'est assez naturel. Et donc ça pose un problème là aussi. C'est le deuxième grand problème sociétal qui explique Tristan et Ize. En fait, le problème de la loyauté et le problème du mariage politique. C'est ça qui est la base de Tristan et Ize. Alors, le texte de Béroule spécifiquement. Qu'est-ce que c'est que ce roman ? Vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, vous avez vu, il manque le début, il manque la fin. C'est un texte un peu parcellaire. C'est un peu étrange. Le texte de Béroule, c'est un des plus anciens romans français. Donc, c'est un des textes qui invente le genre du roman. Le genre du roman a été inventé en France, au Moyen-Âge. Et le mot, pour vous montrer la connexion étroite entre le roman et la langue française, le mot roman, à l'origine, ça désigne la langue française. C'est la langue romane. Et un roman, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, ça veut dire un texte écrit en français. C'est le premier sens du mot. Donc, ensuite, ça a désigné un genre spécifique, une sorte de texte narratif avec des aventures, etc. Mais à l'origine, ça veut dire un texte écrit en français. C'est un texte qui est écrit en vert octosyllabique, rimé. C'est pas un texte écrit en prose. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le texte de Béroule, justement. Je vais vous lire un petit peu le texte, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble de manière auditive. Voilà. Donc, ça, c'est l'édition du texte en anti-français. Ça se trouve facilement sur Internet. J'ai trouvé sur Wikisource, par exemple. Et donc, vous avez le début du roman où il manque des passages. Donc, je vais commencer à un endroit. Voilà. Je vais commencer ici. C'est pendant la première réplique d'Iseux qui est en train de parler à Tristan, mais elle sait que Marc est en train de les observer. Et donc, comme vous voyez, c'est en vert. Et je vais vous le lire avec la prononciation du XIIe siècle, ou une restitution de prononciation. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je commence au vers 16. Par deux qui leur fils d'être la mère ne me mandait nulle fouets mais. Je vous dis bien tristran à face, certes, je m'y vendre et amie. Il reste pense que par folie, sire tristran vous est amée. Mais des plévis ma loyauté, qui sur mon corps se mette flaelle, sans que s'force s'il qui m'aute pucelle, ou t' m'amitié encore nul jour. C'est l'ifelon des ses tenors, pour qui jadis vos combattistes, ou le morot, quand l'oséistes, l'y font accroire, ce me semble, que nos amours jostent ensemble, sire, vous n'en avez de talent, ne dje, par déo omnipotente, nez courage des drueries, qui tordent à nulle vilanie. Voilà. Donc, vous entendez la musicalité de l'octosyllabe. Il y a un côté très, lancinant, patatata, 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 avec les rimes qui sont des rimes en couplé classique. Donc, ça ressemble à ça, à un roman du XIIe siècle. C'est un type de texte qu'on pouvait lire à voix basse, comme une lecture moderne, mais très souvent, on pense que c'était des textes qui étaient lus en petits groupes, en fait. Un seigneur disait, on va lire Tristan et Liseux, donc il faisait apporter le livre, et quelqu'un lisait à voix haute pour un petit groupe de peut-être cinq, six, dix personnes. Et on faisait ça pour s'occuper pendant la soirée ou après un repas, en fait. C'était pas chanté, il n'y avait pas de musique, mais c'était probablement lu à voix haute. Ce roman de Béroul, c'est peut-être la plus ancienne version de la légende de Tristan et Liseux. Il y a quelques autres versions qui sont écrites à la même époque, mais qui sont encore plus fragmentaires, et on pense que Béroul reflète la version la plus vieille. Et c'est un texte qui est mal conservé. C'est pour ça qu'il manque le début et la fin. On a préservé un seul manuscrit de ce roman. Souvent, pour les textes médiévaux, on préserve quand même plusieurs manuscrits. Parfois beaucoup, parfois on peut préserver des dizaines de manuscrits, mais là, on n'en a qu'un. Et c'est un manuscrit qui a été amputé du début et de la fin. Donc, c'est pas si mal. On a quand même un texte en continu, c'est pas des fragments, mais il manque le début, il manque la fin. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on connaît le reste de l'histoire. Évidemment, on connaît la totalité de l'histoire grâce à d'autres versions plus tardives, notamment des adaptations allemandes. Si vous connaissez l'opéra de Wagner, Tristan und Isolde, il est adapté d'une version allemande du texte, mais qui elle-même vient des versions françaises. Je vais vous montrer à quoi ressemble le manuscrit, parce qu'il est numérisé en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Il faut montrer les pages du manuscrit. Et comme vous voyez, il y a des grosses tâches, en fait. Il manque des pages, déjà, qui manquent, qui ont juste été enlevées, mais aussi il y a des grosses tâches d'eau et d'humidité qui bloquent des parties entières du texte. En plus, le texte est à moitié effacé. Et puis, il n'est pas écrit dans une graphie très claire, en plus. Et si on tourne les pages, vous allez voir que l'eau a vraiment traversé les pages. Donc là, l'encre devient plus facile à lire, mais on a quand même toujours ces grosses tâches. Et il faut vraiment tourner un peu plus loin pour arriver à des pages un peu plus satisfaisantes. Là, ça commence à être mieux ici, mais bon. Et si on va vraiment plus loin dans le manuscrit, il n'y a pas d'illustration, c'est un manuscrit très minimaliste. Et ça, c'est bon signe. Quand le manuscrit est très minimal, qui a juste du texte, ça veut souvent dire que c'est un manuscrit de très bonne qualité parce qu'il a été copié uniquement pour la lecture. Il n'a pas été copié pour faire joli. Donc là, vous avez une page beaucoup plus nette au milieu du manuscrit. C'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est une règle avec les manuscrits médiévaux. Si vous avez un manuscrit très beau, avec de très belles illustrations, alors le texte est souvent de très mauvaise qualité. Il a été copié trop vite, il manque des choses, etc. Parce que le manuscrit a juste été produit pour être un objet de luxe. Alors, je termine juste en parlant un peu de la légende de Tristan et Izeu. Juste pour vous donner tout le contexte avant et après les parties que vous avez lues chez Béroul. Tristan, dans la légende de Tristan et Izeu, c'est une légende qui vient sans doute du folklore britannique, en fait, et sans doute du folklore de Cornwall. Donc les Cornwall, c'est la petite partie tout au sud-ouest de la Grande-Bretagne. Et on pense que c'était une légende locale dans le folklore et que certains auteurs francophones comme Béroul se sont emparés de cette légende pour écrire leur roman. Mais on n'a pas vraiment d'autres traces de la légende que ses textes. Donc tout ça, c'est un peu des hypothèses. Mais dans la légende, donc Tristan, c'est un jeune chevalier. C'est un jeune homme, il a peut-être 18 ans, 20 ans, il est très jeune. Et c'est le neveu du roi de Cornwall qui est Marc. Voilà. Donc c'est son neveu, donc il y a un lien familial, mais c'est aussi son chevalier. Donc il y a un lien féodal. Donc il y a une loyauté absolue en théorie. Tristan doit être absolument loyal à Marc, pour deux raisons. Et il accomplit beaucoup d'aventures au service de Marc. Il affronte des chevaliers ennemis, il délivre des jeunes cornoyers. Il y a plusieurs aventures qui se passent avant le début de Béroul. Mais les problèmes commencent quand Marc décide qu'il veut épouser Iseu la Blonde, qui est la fille du roi d'Irlande. Donc Iseu est irlandaise. Et évidemment, ça permettrait une alliance stratégique avec l'Irlande, qui est un gros pays, évidemment, juste de l'autre côté de la mer. Donc il y a un intérêt politique évident. Et Iseu, elle a à peu près le même âge que Tristan. D'accord ? Peut-être 18 ans. Donc Tristan est chargé de ramener Iseu en Cornouaille. C'est le chevalier préféré de Marc, donc il l'envoie en mission diplomatique. Et pour Tristan, il n'y a pas de problème. Il va faire ça, c'est son devoir, tout va bien. Mais Iseu a un peu peur, parce que Marc est vieux, et elle, elle est jeune, classique. Donc elle a peur de ne pas aimer Marc, de ne pas être attirée, tout simplement, et d'être dans un mariage malheureux. Et donc elle demande de l'aide à sa mère. Et sa mère est une sorte de... C'est une sorte de scientifique avant l'âge, qui connaît les potions, qui connaît la chimie, qui connaît la médecine. Et donc sa mère lui prépare une potion d'amour, qu'elle doit boire avec Marc. Donc ils vont boire tous les deux la potion, et ils seront amoureux, et leur mariage sera heureux. Mais, par erreur, sur le bateau du retour, Iseu et Tristan boivent la potion ensemble. Donc c'est évidemment là tout le cœur du problème de Tristan et Iseu, c'est qu'ils ont bu cette potion par erreur, et donc ils sont irrépressiblement amoureux l'un de l'autre, et rien ne peut y changer, quoi que ce soit. Et c'est un très beau symbole de l'amour, parce que quand je parle de Tristan et Iseu à mes étudiants, on étudie souvent Tristan et Iseu, et parfois les étudiants me disent, oui, mais leur amour, il n'est pas réel, parce que c'est une potion, c'est artificiel, ils ne se sont pas choisis. Et moi je leur réponds toujours, oui, mais l'amour, on ne choisit pas. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous ne décidez pas de tomber amoureux de cette personne. L'amour, ça nous arrive de manière involontaire. Et cette potion, c'est juste un symbole, en fait. La potion symbolise le fait que l'amour est hors de contrôle, et qu'on est contrôlé par l'amour, en fait. Donc c'est un très beau symbole, en réalité. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme une sorte d'amour artificiel, au contraire. C'est un amour extrêmement réel, ici. Et donc chez Béroul, Iseu épouse Marc, donc juste avant le début de Béroul, elle épouse Marc, mais elle et Tristan s'aiment d'un amour passionnel, bien sûr. Et ils continuent de se voir en secret. Et c'est là que commence le roman de Béroul. Le roman de Béroul commence sans doute peu de temps après le mariage. Peut-être quelques semaines, quelques mois après le mariage. Mais pour l'instant, leur passion est toujours secrète chez Béroul. Et donc si vous n'avez pas lu le roman de Béroul, je vous résume très brièvement ce qui se passe chez Béroul. Il y a trois sections majeures dans le roman de Béroul, qui racontent vraiment le cœur des aventures de Tristan et Iseu. Il manque vraiment juste le début et la fin chez Béroul. La première section, c'est leurs amours secrètes. Donc il y a une succession de petits épisodes où ils doivent cacher leur amour et ils doivent inventer des stratégies pour ne pas être découverts. Comme dans l'épisode initial, Marc est caché dans un arbre et il les espionne. Mais Iseu voit son reflet dans une fontaine et donc elle change son discours pour rassurer Marc, qui ne sait pas qu'elle le voit. Et puis il y a l'épisode de la farine posée entre leurs deux lits. Tristan et Iseu dorment dans deux lits séparés et leurs ennemis mettent de la farine par terre pour qu'on voit les traces de pas de Tristan quand il va aller coucher avec Iseu. Et Tristan voit la farine, donc ils sautent d'un lit à l'autre. Mais ils se blessent, enfin c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de petits stratagèmes, beaucoup de petites ruses qui sont très drôles, mais leur amour est découvert. Ils sont condamnés, mais ils arrivent à s'échapper. Et ils arrivent à fuir. Et donc la deuxième section, au milieu du roman, c'est leur exil dans la forêt, dans la forêt du Morois. Et dans les romans de chevalerie, la forêt c'est toujours un lieu très symbolique parce que c'est le contraire de la cour. La forêt c'est le lieu où règne le désordre, où la loi ne s'applique pas, c'est le lieu où se cachent les criminels, où se cachent les monstres. Donc ils doivent fuir la société, ils doivent fuir le monde des humains et se réfugier-là. Et puis, troisième section, c'est le retour d'Iseu à la cour. Il y a une réconciliation. Iseu retourne à la cour, mais Tristan reste en exil. Et il y a un épisode très long. La dernière partie du roman est beaucoup plus détaillée. Il y a un épisode beaucoup plus riche, où Iseu doit jurer qu'elle n'a jamais trompé Marc. Elle doit aller dans une plaine qui s'appelle la Blanchelande pour faire son serment. Et là, Iseu invente encore un stratagème complexe pour jurer qu'elle n'a pas couché avec Tristan. Elle demande à Tristan de se déguiser en mendiant. Et elle demande au mendiant de la porter sur ses épaules pour pouvoir traverser un territoire boueux. Et ensuite, elle jure qu'elle n'a jamais eu d'autre homme entre ses jambes que Marc et le mendiant, puisque le mendiant l'a porté sur les épaules. Donc, ça marche parce que le mendiant, c'est Tristan. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle jure devant Dieu, en fait. Elle jure sur des reliques. Et Dieu accepte son serment. Donc, Tristan et Iseu sont protégés par Dieu dans ce roman. Dieu est une présence importante parce que c'est le Moyen Âge. C'est le XIIe siècle. C'est un environnement très chrétien, idéologiquement. Mais Dieu est assez favorable aux deux amants dans ce roman. Et donc, la fin de la légende après Béroul. Donc, on a d'autres versions du roman qui nous racontent un peu ce qui se passe après. Dans la plupart des versions, Tristan doit vraiment quitter les Cornouailles. Il ne peut plus rester là. Marc ne veut plus le voir. Et en fait, il se marie. Il va en Bretagne, donc la Bretagne française. Et il se marie avec une jeune femme qui s'appelle aussi Iseu. Mais qui s'appelle Iseu au Blanchemin. Et qui est la fille du roi de Bretagne. Parce que Tristan devient un chevalier du roi de Bretagne. Donc, c'est un mariage politique. Mais il n'est pas amoureux d'Iseu au Blanchemin. Mais comme elle s'appelle Iseu, il arrive à, en quelque sorte, le nom lui rappelle Iseu la Blonde. Il y a toute une réflexion sur la symbolique du nom qui est intéressante. Mais malheureusement, il est mortellement blessé dans un combat. Et il demande qu'Iseu la Blonde vienne le soigner. Parce qu'elle connaît tous les secrets médicaux de sa mère. Donc, Iseu la Blonde doit venir le guérir. Et elle vient. Mais Iseu au Blanchemin, qui est jalouse d'Iseu la Blonde, ment à Tristan. Et elle lui dit qu'elle a refusé de venir. Et donc, Tristan meurt de désespoir. Et Iseu la Blonde, quand elle voit son corps, meurt à son tour. Et donc, les deux amants meurent presque simultanément. Et ça vous rappelle peut-être Roméo et Juliette. Mais il y a évidemment une connexion entre la légende de Tristan et entre l'histoire de Roméo et Juliette. Donc, c'est une histoire tragique. C'est une histoire d'amour qui finit très mal. Une histoire passionnelle qui a une trajectoire fatale. Dans toutes les versions. Personne n'a jamais essayé de donner une fin heureuse à Tristan et Iseu. C'est vraiment les deux données de base de la légende. C'est leur amour avec la potion et leur fin malheureuse. Toujours. Après Béroul, c'est ma dernière diapositive. Ne vous inquiétez pas. Après Béroul, la légende de Tristan et Iseu connaît une popularité immense dans toute l'Europe médiévale. C'est peut-être le sujet littéraire qui est le mieux diffusé dans toute l'Europe. Dans quasiment toutes les langues européennes, en tout cas en Europe de l'Ouest et dans beaucoup en Europe du Nord et en Europe de l'Est, on fait des versions de Tristan et Iseu. Souvent adaptées des versions françaises d'ailleurs. Donc, la légende est adaptée en allemand. Il y a plusieurs versions allemandes. En italien, en islandais, en norois. Le norois, c'est la langue qu'on parle en Suède et en Norvège. On parle la même langue tout d'abord dans ces deux pays. En castillan, donc en espagnol, je suis à peu près sûr qu'il y a une version portugaise aussi. Il y a une version tchèque, une version biélorusse. Il y a des versions anglaises, bien sûr. Je crois qu'il y a des adaptations galloises aussi, ce qui serait logique. On a vraiment... Et puis Tristan est mentionné par les troubadours dans le sud de la France, donc qui écrivent en langue doc. C'est vraiment une popularité généralisée. Tristan est plus populaire que Renard, du roman de Renard, par exemple. Il est même plus populaire que le roi Arthur et que les chevaliers de la table ronde. Tristan est traduit et adapté dans plus de langues que les aventures des chevaliers de la table ronde. C'est presque pareil, mais un peu plus pour Tristan. Et l'histoire de Tristan et Iseux a sans doute inspiré l'histoire de Roméo et Juliette. Parce que l'histoire de Roméo et Juliette, c'est une histoire de la fin du Moyen-Âge, qui a été écrite en 1476 par Massuccio Salernitano, avant de devenir une pièce de Shakespeare. C'est un récit italien, et les auteurs italiens connaissent bien la légende de Tristan et Iseux. Donc il y a vraisemblablement une connexion. Et puis, la légende redevient populaire à l'époque romantique, donc au XIXe siècle. Notamment avec l'opéra Tristan et Iseux de Wagner, qui est souvent la façon dont on connaît la légende aujourd'hui, et aussi de beaucoup d'autres artistes. Mais Wagner adapte le roman allemand de Gottfried de Strasbourg, parce que l'Alsace était une région très active en littérature allemande à la même époque. C'est ça qui est intéressant, c'est que la littérature française était écrite en Angleterre, et la littérature allemande était écrite en Alsace, qui sont des régions qui ne parlent plus ces langues-là aujourd'hui. Mais Wagner adapte le roman de Gottfried von Strasbourg, qui lui-même est adapté d'un roman français dont on a gardé seulement des fragments. Et donc c'est très très riche, il y a énormément de choses. Et juste pour vous montrer quelques représentations picturales à d'autres époques, je vous montre une des représentations picturales les plus anciennes de la légende. C'est dans une page d'un manuscrit de Gottfried, justement. Donc, première moitié du XIIIe siècle, juste quelques décennies après déroule. Vous voyez trois images ici, et l'image en haut, c'est une image à la cour. Le personnage à gauche, c'est le roi Marc, celui qui porte des collants rouges, une espèce de chapeau couronne. C'est Marc, et les deux personnes qui lui parlent, c'est sans doute Tristan et Ize. Et sans doute que les deux autres à droite, c'est aussi Tristan et Ize, mais qui sont en train de partir. Donc, comme une bande dessinée, on a deux épisodes linéaires. Et l'image du milieu, vous reconnaissez peut-être l'épisode dans le roman. C'est dans la forêt, le fond est vert. C'est quand Marc trouve Tristan et Ize endormis. Et il y a l'épée de Tristan posée entre deux. Donc, c'est cet épisode-là qu'on voit chez déroule. Et ensuite, tout en bas, c'est vraisemblablement Ize qui revient à la cour, avec Marc à gauche encore. Donc, vous avez quelques épisodes autour de l'exil dans la forêt, qui sont représentés ici. Ça, c'est une illustration de la fin du 15e siècle, donc vraiment toute fin du Moyen-Âge, une illustration française par Évrard d'Espinck, où vous voyez Tristan et Ize sur le bateau. Ce sont les deux personnages à droite. Ize avec la couronne et Tristan avec le chapeau rouge. Et derrière, c'est sans doute Brangien qui est la servante d'Ize. Et puis, deux plus petits personnages qui sont des marins, un marin et puis un serviteur. Donc, c'est au moment où ils vont boire la potion. Et puis, un tableau du début du 20e siècle, un petit peu kitsch, de Edmund Leighton, The End of the Song, où vous voyez Tristan et Ize qui discutent de manière peut-être un peu trop intime. Vous voyez que Tristan a sa harpe, parce que Tristan est un musicien et un poète. On ne le voit pas beaucoup chez Béroul, mais dans d'autres textes, on voit plus que Tristan est un poète. Et puis, vous voyez Marc dans le fond, qui les observe d'un air songeur, qui se demande ce qui se passe, bien sûr. Il n'est pas encore certain de ce qui se passe. Mais la différence d'âge est très bien représentée ici. Tristan et Ize sont jeunes, ils ont 20 ans. Marc est plus âgé, il a peut-être 50 ans. Et ça, c'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure. C'est un tableau de John Duncan, dans un style un peu pré-Raphaélite, 1912, dans un style celtique, un peu gallois, avec les très belles décorations de la tunique de Tristan, notamment. Donc, il y a un beau tableau, plus dans un style idéalisé, symbolique. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire très rapidement sur le roman. Je n'ai pas parlé de questions d'interprétation ou de choses comme ça. On peut en discuter. Et puis, s'il y a des points dans ma présentation que vous trouvez particulièrement intéressants, vous voulez poser des questions, on peut en parler aussi. Donc, voilà. On peut lancer la discussion. On peut commencer. Est-ce que vous avez des questions sur un peu ce que j'ai présenté ou des choses dont vous avez envie de parler particulièrement dans ce roman? Patrick, bonjour. Est-ce que je peux poser une question? C'est Michael. Bonjour, Michael. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présentation. Très intéressant. Je suis très intéressé aux origines de la légende. Alors, tu as mentionné que la version de Béroul est la plus ancienne, écrite. Mais est-ce qu'on sait quelque chose de version orale qui aurait pu être encore plus vieille? Est-ce qu'on sait quelle est l'origine de la tradition? Est-ce qu'on sait quelque chose de l'origine géographique et même des années? Alors, la version écrite la plus ancienne, c'est de la fin du 12e siècle. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce que la version orale la plus ancienne peut être créée? Patrick? Merci. Oui, non, c'est une très bonne question, Michael. C'est une très bonne question et la réponse la plus simple. J'ai une réponse simple et une réponse compliquée. La réponse la plus simple, c'est non. Mais la réponse plus compliquée, c'est qu'on peut faire quelques hypothèses. Donc, en fait, il y a deux versions en ancien français qui sont très vieilles, qui sont fin 12e. Il y a la version de Béroul, qui est, moi, c'est celle que j'aime étudier et lire parce qu'on a un beau texte continu, même s'il manque le début et la fin. Et il y a une autre version qui est écrite par un certain Thomas, Thomas d'Angleterre, qui malheureusement a été préservée en fragments, dans différents manuscrits fragmentaires. Donc, c'est plus difficile à lire, c'est plus pénible parce que c'est interrompu sans arrêt. Mais avec Thomas, on a la fin de l'histoire. Thomas raconte jusqu'à la mort de Tristan et Iseux, mais il manque beaucoup de choses au début, en fait. C'est surtout la fin, Thomas. Et donc, ça, c'est les deux versions les plus anciennes. Et on dit généralement que Béroul est plus ancienne que Thomas, ou au moins que les sources de Béroul sont plus authentiques, en quelque sorte, parce que Thomas complexifie son histoire avec tout un habillage courtois. Donc, il y a beaucoup plus l'idéologie courtoise, l'amour courtois, dont on peut parler ensuite, alors que chez Béroul, il se concentre plus vraiment sur les aventures des personnages. Donc, on suppose que c'est un conte folklorique cornoyé qui a été d'abord adapté de manière simple, par Béroul, puis de manière un peu plus sophistiquée, compliquée, esthétisée par Thomas. Alors, ensuite, le problème des origines, c'est que, comme toujours avec les versions orales, on a deux façons de connaître un texte oral, c'est quand il est mis par écrit, donc il n'est plus oral, ou quand il y a des références dans d'autres textes qui font référence comme ça en passant à l'histoire de Tristan. Et alors, on a des références parfois, notamment les références chez les troubadours. Les troubadours écrivent dès le début du XIIe siècle. Ils écrivent en occitan, dans une langue qui n'est pas le français, dans le sud de la France, sauf que ce n'est pas la France à ce moment-là. Ils écrivent en occitan et ils parlent de Tristan. Mais certains d'entre eux ne peuvent pas encore connaître les romans de Béroul ou de Thomas. Donc, on suppose que la légende était déjà assez bien diffusée par des conteurs, en fait. Et on sait qu'il y avait des conteurs britanniques qui étaient multilingues. Ils parlaient anglais, français, ils parlaient gallois, généralement, ou cornoyais. Et ils racontaient les contes de leur région, du pays de Galles ou de la Cornouaille, et ils les racontaient dans les cours francophones ou dans les cours de langue d'Occitane. Ensuite, ce qui serait vraiment bien, ce serait d'avoir des sources cornoyaises ou galloises. Qui mentionne Tristan. Mais le gros problème de tout ce qui vient du pays de Galles et des Cornouailles, c'est que les sources les plus anciennes sont généralement écrites plus tard que les sources françaises. Parce que le français a commencé à être écrit vers cette époque-là. Il a commencé à y avoir une littérature parce que c'était une langue d'élite. C'était la langue de l'aristocratie. C'était la langue de la cour. Donc, on écrivait des textes dans cette langue parce que c'était prestigieux. Ce n'était pas aussi prestigieux que le latin, mais c'était un peu prestigieux. Alors que le gallois et le cornoyais, c'était la langue du bas peuple. C'était la langue des paysans. C'était la langue de territoire conquis par les Anglais, puis par les Normands. Donc, ces langues-là, on ne les écrivait pas. Donc, les textes les plus anciens ont été copiés dans des manuscrits beaucoup plus tard. Donc, ça pose des gros problèmes. Les dotations des manuscrits, etc. Ensuite, ayant dit ça, aussi, on peut regarder, pour dater la légende de Tristan, on peut regarder ce qu'on sait sur les légendes du roi Arthur. Parce que le roi Arthur apparaît dans le roman de Béroul. Donc, il y a un peu une connexion entre la légende d'Arthur et la légende de Tristan. Et on sait que la légende d'Arthur, elle commence à se développer vers le 8e, 9e siècle en Grande-Bretagne. On pense, parce qu'on a un peu plus d'indices dans les textes latins de l'époque, par exemple. Mais on a un gros problème de textes secondaires qui mentionnent ces choses-là. On n'a rien sur Tristan. Ensuite, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il y a les hypothèses les plus conservatrices, en quelque sorte. Enfin, quand je dis conservatrices, je veux dire les plus prudentes. Les hypothèses les plus prudentes disent, voilà, c'est un conte qui vient des Cornouailles, qui était populaire à l'époque et qui apparaît, comme tous les contes apparaissent, peut-être basées sur une histoire réelle à l'époque, qui sait. Mais il y a eu des hypothèses un peu plus aventureuses qui ont cherché à connecter la légende de Tristan et d'Iseu avec d'autres légendes dans d'autres cultures, en Europe, en Asie mineure, en Asie centrale, et notamment avec des légendes qui viennent de cultures indo-européennes, parce que toutes les cultures celtiques dans les îles britanniques sont d'origine indo-européenne, à distance, quand on remonte très loin. Et donc, il y a eu des théories que c'était peut-être des légendes très anciennes qui dataient de l'Antiquité, de l'époque où les peuples indo-européens étaient un peu tous au même endroit, en Asie centrale, et ensuite, quand ils se sont diffusés, les légendes se sont transformées. Et donc, voilà. Moi, j'ai tendance à être plus prudent dans ce genre de cas, parce que je trouve que la légende de Tristan et d'Iseu, elle se comprend bien si on regarde le contexte de l'époque. Quand on regarde le contexte féodal, c'est une légende qui prend son sens, en fait. L'expliquer par rapport à des éléments culturels beaucoup plus anciens, ça me paraît plus risqué. C'est possible, mais c'est plus risqué. Alors que, pour moi, mais c'est vraiment juste mon interprétation, et ça relève de l'opinion, pour moi, ça doit être une légende quand même un peu récente, dont la popularité s'explique par le fait qu'elle pose beaucoup de... Elle permet de parler de beaucoup des problèmes du système féodal, en fait, et d'interroger beaucoup des problèmes de l'époque. Parce que, comme aujourd'hui, les textes littéraires du Moyen Âge, ils parlent des problèmes de l'époque, en fait. Ils peuvent parler d'autres choses, et c'est pour ça qu'on continue à les lire, parce que nous, ça nous intéresse encore. Ça parle d'amour, et l'amour, on sait encore ce que c'est. Ça parle d'interdit, ça parle de briser les lois. Ça, on comprend encore ce que c'est. Mais il y a aussi ce problème de l'époque du 11e, 12e siècle. Mais voilà. Donc, c'était une très longue façon de dire non, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup d'hypothèses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez envie de poser, d'autres sujets dont vous avez envie de parler ? Vous pouvez, si jamais vous voulez, dans l'onglet participant, il y a une fonction raise hand, si jamais vous avez envie de prendre la parole, ou sinon, juste vous allumez votre micro et on discute. Je peux parler maintenant ? Oui, oui, bien sûr. J'ai quelques questions, mais une question de vocabulaire romanesque. Vous avez mentionné que c'était la littérature romanesque. Qu'est-ce que, romanesque, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mot ? Alors, oui. Romanesque, qu'est-ce que c'est exactement, romanesque ? C'est, c'est, quand j'utilise le mot romanesque pour parler du Moyen-Âge, je veux vraiment dire, c'est juste l'adjectif pour le mot roman. Donc, comme poésie, poétique, roman, romanesque. D'accord, d'accord, merci. Mais c'est un problème parce qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot romanesque, ça désigne aussi un certain type de sentiment. Quand on dit, tu as vécu une vie très romanesque, ça suppose toute une sorte, voilà. Mais au Moyen-Âge, c'est un mot intéressant, le mot roman, parce que vraiment, ça veut juste désigner la langue française à l'origine. Écrire en roman, ça veut dire écrire en français. Et ensuite, progressivement, ça devient un genre. Et en français, on a gardé le mot pour le genre moderne. Quand on lit des romans aujourd'hui, on utilise toujours le même mot. Et dans la plupart des langues, on garde le même mot. Mais en anglais, on a abandonné le mot romance, qu'on a remplacé par non-vaux, évidemment, en anglais moderne. Donc, on distingue plus nettement le roman médiéval et le roman moderne. C'est bien, merci. Aussi, j'ai une autre question. J'ai commandé le roman, le poème de Bérulle, mais je n'ai pas encore reçu. C'était par la poste et j'attends encore. Mais j'ai lu, j'ai téléchargé le roman de Joseph Bédié. Que pensez-vous de ce roman ? J'ai lu le roman, tous les 15 chapitres de ce roman, et j'ai bien aimé l'histoire de Tristan Isu. Ce que j'ai compris des informations que nous avons expliquées, le texte, le poème de Bérulle n'est pas fini. Quelle est exactement la fin du texte de Bérulle ? Je le demande parce que je n'ai pas lu le poème, juste quelques vers de ce poème que j'ai trouvé à Internet. Mais j'ai une copie d'un texte, c'est la parole de Isu devant Tristan après qu'il est mort. Elle avait, elle a fait un discours très émouvant. Mais ce n'est pas dans le poème de Bérulle, n'est-ce pas ? C'est quelle est la fin du poème de Bérulle exactement ? Alors, le texte que vous avez lu, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'adaptation de Joseph Bédié qui a été écrite au début du 20e siècle. Joseph Bédié, c'était un grand spécialiste de littérature médiévale de la première moitié du 20e siècle. Et Bédié était un spécialiste de la légende de Tristan et Isu. Et en fait, il a pris toutes les versions européennes et il a écrit une version en français moderne, mais qui pour lui devait refléter la version originale de la légende médiévale. Il a essayé de reconstituer la totalité de la légende en prenant les différentes versions fragmentaires. Donc, ça donne un résultat très intéressant qui est discutable d'un point de vue historique. On peut dire qu'il a eu raison ou qu'il a eu tort, mais c'est un très beau texte. Et ça donne une bonne impression d'ensemble. Sur Bérulle, en fait, Bérulle se termine au moment où Tristan est en train de tuer plusieurs des barons félons. Il y a les trois barons félons qui manipulent Marc et donc se termine au milieu de la vengeance de Tristan qui est en train de les tuer. Donc, c'est avant qu'il parte en Bretagne, avant qu'il se marie avec Isu au Blanchemin et bien sûr avant sa mort. Mais on connaît, on a des indices sur la fin du roman de Bérulle grâce à une adaptation allemande par un auteur qui s'appelle Eilhard von Oberg et qui a écrit une version allemande de Tristan et Ise et qui est basée sur Bérulle. Le problème, c'est qu'il y a des éléments qui ne correspondent pas. Donc, on n'est pas sûr que la fin de Eilhard reflète vraiment la fin que Bérulle avait écrite parce que Bérulle a fini son roman, mais c'est juste qu'on a perdu la fin. C'est ça, le problème. Bérulle avait écrit un roman entier du début à la fin, mais on a perdu le début et la fin. Donc, on n'est pas certain que la fin de Eilhard reflète vraiment la fin de Bérulle qu'on a perdue. Mais chez Eilhard, ça se termine de manière classique avec ce que je vous ai expliqué, le mariage avec Isu au Blanchemin et puis la mort, la double mort des deux amants. Donc, c'est ce qu'on peut supposer. Mais j'ai des collègues, par exemple, qui pensent que le roman de Bérulle ne se finissait pas avec la mort des amants. J'ai des collègues qui pensent que le roman de Bérulle se termine avant la fin de l'histoire, en fait. Mais on n'en sait rien. C'est des hypothèses. Merci. De rien. Alors, j'avais vu une question. Oui, vous aviez encore une question, puis ensuite Corinne en a. Oui, merci. D'accord. Corinne, alors ? Oui, je pensais que j'allais lire une tragédie, mais en fait, sans la fin, c'était plutôt une comédie pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord que on même se moque un peu des personnages de Tristan et Isu? et quel est le rôle pour la comédie, comme un théâtre, avec toutes ses ruses? C'était vraiment drôle. Je rigolais. Oui, mais je suis très content que vous parliez de ça parce que c'est vraiment un élément important dans le roman. Et si vous avez trouvé ça drôle, c'est bien, c'est normal. C'est vraiment un texte, oui, avec des épisodes comiques, oui. Mais est-ce que vous voulez dire que les autres versions de Tristan et Isu, ils ne sont pas tellement comme Béroule? Est-ce que c'est un élément chez Béroule ou est-ce que ça existe aussi, cet élément, dans les autres versions? Alors, ça existe de manière moins forte. Béroule offre la version la plus légère de la légende et qui se concentre le plus sur les ruses et sur les stratagèmes et qui ridiculise un peu les personnages avec Marc qui se fait piéger, etc. Donc, Béroule va le plus loin dans cette direction et les autres versions sont souvent plus graves, surtout la version de Thomas d'Angleterre qui est un peu contemporaine de Béroule. Thomas est beaucoup plus contemplatif. Donc, les personnages ont beaucoup plus de monologues intérieurs où ils réfléchissent sur leur propre malheur, sur leur propre souffrance amoureuse. Toute la rhétorique amoureuse et courtoise est beaucoup plus importante chez Thomas. Et ensuite, au XIIIe siècle, il y a une version très populaire qu'on appelle le roman de Tristan en prose et qui est anonyme. Et ça, c'est une version beaucoup plus chevaleresque où on montre beaucoup plus les aventures héroïques de Tristan qui devient chevalier de la table ronde et qui devient ami de Lancelot du lac, etc. Et donc, ça, c'est beaucoup plus héroïque et guerrier et aventureux. Mais Béroule, c'est le plus comique. Et c'est intéressant parce que dans la littérature médiévale, il y a beaucoup de héros, de héros rusés et de héros comiques, comme Renard dans le roman de Renard, si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pense que Béroule est plus proche de la version folklorique parce qu'il y a un élément... C'est comme une petite série de petits épisodes, de petits contes. Et on pense que peut-être que la légende de Tristan et Ize, ce n'était pas vraiment une histoire globale à l'origine. C'était peut-être des petites histoires de Tristan et Ize. Un peu comme on peut raconter des histoires d'un héros récurrent aujourd'hui. Les enquêtes de Sherlock Holmes et les aventures de James Bond. Et que Tristan et Ize, c'était des personnages récurrents. autour desquels on pouvait inventer plusieurs histoires. Parce qu'on a... J'ai oublié de le dire, mais on a quelques exemples en ancien français d'auteurs qui ont écrit des petits épisodes sur Tristan et Ize. Comme Marie de France, par exemple, qui a écrit beaucoup d'histoires courtes, des laits. Elle a écrit une petite histoire sur Tristan et Ize. Donc, peut-être que Béroule, c'est un auteur qui a pris plusieurs histoires et qui les a collées ensemble pour faire un roman, si possible. Mais oui, vous avez bien fait de voir du comique. Là, ce n'était pas une erreur de lecture, en tout cas. C'est tout à fait présent. Alors, je vois que Julie, vous avez la main levée. Oui, merci. J'ai une question liée peut-être à celle de Corinne. J'étais un peu confuse à propos du contexte religieux et moral de l'époque à cause de cette idée que l'héros et l'héroïne peuvent être tellement trompeurs et ils évoquent constamment le nom de Dieu et on dit que Dieu a protégé Ize et l'a pardonné, mais en même temps, elle s'est disculpée d'une façon tellement trompeuse que c'est un peu scandaleux, je crois. donc pourriez-vous dire quelques mots à propos de la religion et la moralité de l'époque? Merci. Oui, c'est une très bonne question. C'est un peu un problème quand on essaye d'interpréter ce roman. Qu'est-ce qu'on fait de la moralité dans Tristan et Ize? Parce que on est dans un contexte très religieux, le christianisme dans les régions d'Europe occidentale est tellement dominant. En fait, les historiens de cette époque n'aiment même pas utiliser le mot religion parce que le mot religion c'est un concept trop moderne où une religion on peut choisir sa religion et une religion c'est une partie de notre vie mais on a d'autres aspects de notre vie. Alors que le christianisme à l'époque féodale en Europe occidentale c'est un système explicatif pour tous les aspects de la vie et de l'univers en fait. C'est juste le contexte idéologique global dans lequel les gens vivent. Ils ne peuvent pas concevoir d'être en dehors de ça. Donc Dieu existe, c'est une certitude, Dieu agit dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on fait est sous le regard de Dieu, tout ce qu'on fait est pour Dieu ou contre Dieu et au moment de mourir on ne se demande pas est-ce que mon âme va survivre après la mort. La question qu'on se pose c'est est-ce que mon âme va aller au paradis ou en enfer. Donc c'est ça le doute au Moyen-Âge, c'est le doute sur là où va aller mon âme, est-ce que je serai sauvé. Donc dans ce contexte, c'est vrai que Tristan et Liseux c'est très étrange parce qu'on a pardon j'ai cliqué sur le mauvais bouton donc on a un roman où les personnages bafouent toutes les règles de la société féodale, ils bafouent les règles du mariage qui est un mariage sacré devant Dieu quand on se marie on se marie définitivement devant Dieu le divorce n'existe pas donc ils rejettent les règles du mariage ils rejettent les règles féodales qui sont aussi quand on fait un serment féodal de vassalité on le fait devant Dieu aussi donc ils rejettent les règles du serment et ils rejettent les règles de la vérité en fait parce que Tristan et Liseux ils mentent ils manipulent ils se cachent et tout se passe bien en tout cas pour l'instant donc c'est très étrange et on peut on peut interpréter ça de différentes façons il y a une interprétation possible qui est de dire que comme c'est un conte folklorique cornoyer et celtique en fait c'est peut-être un conte folklorique pré-chrétien en fait mais ces territoires ont été christianisés assez tôt quand même mais on peut parfois trouver des traces dans les légendes d'éléments folkloriques pré-chrétiens à l'époque où c'était des religions polythéistes et où ces questions-là étaient moins moins absolutistes que dans le christianisme médiéval première possibilité mais une deuxième possibilité qui est que et c'est une possibilité qu'on observe quand on regarde la littérature en général à cette époque c'est que les lecteurs et les auteurs médiévaux étaient finalement beaucoup moins restrictifs et beaucoup moins puritains que l'image qu'on a du Moyen-Âge aujourd'hui en fait on a une image du Moyen-Âge qui est très moralisatrice et qui est très oppressante en fait où on imagine l'église qui domine complètement la vie des gens mais en réalité quand on lit la littérature médiévale il y a beaucoup plus de liberté beaucoup plus de provocation beaucoup plus d'immoralité que ce qu'on croirait il y a des textes médiévaux extrêmement pornographiques par exemple les textes comiques médiévaux sont souvent très choquants pour nous avec de la comédie très corporelle scatologique etc et puis les aventures les héros médiévaux qui sont célébrés sont souvent des héros que nous nous pourrions trouver problématiques ou qui ne suivent pas vraiment la moralité stricte de l'époque un autre très bon exemple c'est le chevalier Lancelot Lancelot du Lac dans les légendes du roi Arthur c'est un des plus grands chevaliers du roi Arthur mais c'est aussi l'amant de la reine en fait il y a une liaison adultère avec la reine Guenièvre et c'est comme ça parce que les médiévaux ils sont ils vivent dans un paradigme chrétien mais ils sont pragmatiques et ils savent que l'amour c'est l'amour par exemple et ils savent que leur système social ne donne pas de place à l'amour et donc ils savent qu'il faut trouver des solutions en fait et dans les milieux nobles il y a une tolérance envers l'adultère par exemple qui est qui est plus grande que ce qu'on pourrait croire parce que parce que les gens les jeunes gens vont tomber amoureux les uns des autres ça va arriver et 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 donc chez beaucoup de chez beaucoup de nobles beaucoup de seigneurs ils vont avoir une vie assez assez libre moralement mais régulièrement ils vont se confesser par exemple ils vont faire des confessions publiques pour demander le pardon de leur péché puis ils se confessent et puis ils retournent faire n'importe quoi pendant quelques mois ça arrive assez souvent mais je dirais quand même que les Tristan et Ise chez Béroul sont quand même problématiques ils n'ont pas ils n'ont pas un système qui est viable ils ne peuvent pas trouver la paix en fait ils ne peuvent pas vivre en société ils doivent fuir la société ils ne peuvent pas rester ensemble et l'issue de leur amour c'est la mort quand même même si on ne le voit pas chez Béroul donc ils sont sympathiques et Dieu les trouve sympathiques parce qu'ils sont jeunes et ils s'aiment et ils s'aiment de manière involontaire donc pourquoi est-ce que Dieu les punirait mais leur destin c'est la mort parce que parce qu'ils ils vont trop loin en fait leur amour n'est pas c'est pas sustainable en gros donc il y a il y a les deux aspects dans le roman c'est un roman très paradoxal où il y a une tension entre la sympathie qu'on a pour les personnages mais la reconnaissance que leurs attitudes ne sont pas tenables en fait et qu'ils sont dans une logique autodestructrice je pense que c'est ça la tragédie chez Béroul c'est pas un roman très tragique mais il y a quand même toujours cette idée qu'ils sont sur un chemin d'autodestruction il n'y a pas de solution pour Tristan et Ize il n'y a que des solutions temporaires et ça va mal finir même chez Béroul mais c'est intéressant et je ouais c'est un roman assez provocateur pour le public médiéval oh alors je vois une question de Katie ce n'est pas une question c'est un commentaire à propos de la la question qui était en avant oui je n'ai pas beaucoup aimé le livre à cause de les constraints de l'époque et c'était que les droits des femmes ne sont pas comme ils sont aujourd'hui le roi Marc a pensé que c'était une bonne idée de donner sa femme à les lépreux ou même dans un foc je n'aime pas mais ça c'est ce que je veux partager vous avez absolument raison c'est sûr que quand on lit la littérature médiévale le système féodal est un système patriarcal misogyne c'est un système qui est entièrement dominé par les hommes d'un point de vue juridique le pouvoir est un pouvoir masculin la transmission des fiefs est donnée par les pères à leurs fils les femmes sont utilisées dans des négociations matrimoniales c'est absolument un système social inégalitaire mais à l'intérieur de ce système inégalitaire il ne faut pas regarder les attitudes des personnages comme étant toutes égales le roi Marc quand le roi Marc veut donner Iseu en punition aux lépreux c'est une action scandaleuse de la part de Marc c'est horrible de faire ça et pour le public du XIIe siècle c'est scandaleux et c'est horrible c'est-à-dire que personne ne ferait ça en réalité à l'époque féodale et quand Marc fait ça il montre qu'il est un roi il montre qu'il est une mauvaise personne en fait Marc est un personnage très problématique c'est un personnage qui n'a aucune il ne distingue pas sa figure publique de roi et sa figure privée de Marie et donc il est entièrement dans une logique de vengeance et de rétribution il croit tout ce qu'on lui dit tout ce que les barons félons lui disent il n'a aucun esprit critique il se trompe tout le temps il interprète tout mal quand il voit Tristan et Iseu dans la forêt il pense qu'ils ne sont pas en couple il pense qu'ils sont innocents donc il interprète tout mal c'est un très mauvais roi et c'est un roi criminel quand il veut donner Iseu aux lépreux c'est un scandale et le peuple de Cornouaille est scandalisé aussi Béroule le dit en fait la population est choquée par ce que Marc veut faire et Béroule nous montre que Marc est un roi criminel et un roi faible et un roi lâche quand il introduit le personnage d'Arthur en fait Arthur c'est la figure du bon roi dans ce roman et Arthur c'est le jour et la nuit avec Béroule c'est un roi qui est juste qui a le sens de la loi de la légalité qui veut que Iseu soit traité de manière juridiquement correcte avec toutes les formes et c'est un roi qui sait distinguer ses devoirs et ses passions donc il y a des quand vous lisez de la littérature médiévale oui vous lisez des textes écrits dans un paradigme sexiste ça c'est inévitable mais toutes les actions des personnages ne sont pas forcément excusables dans ce paradigme donc le paradigme est inévitable c'est ça qui peut être difficile pour nous lecteurs modernes mais il y a Marc spécifiquement et même à cette époque-là est considéré comme roi donc c'est intéressant c'est normal que vous ayez eu cette réaction et bon comme je disais c'est inévitable et c'est un problème quand on lit la littérature ancienne c'est qu'on a affaire à des des paradigmes sociaux qu'on peut trouver choquants mais mais ici on a des indices que que Marc va trop loin en fait oui je n'ai pas beaucoup aimé aussi que le caractère de de il y a elle elle ment beaucoup et mais elle parle beaucoup de Dieu en même temps comme si tu es une bonne personne qui suivait les lois de Dieu tu ne mentes pas c'est c'est vrai mais ça ça rejoint ce que disait Julie c'est c'est intéressant mais je pense en fait ce qui est vraiment surprenant dans ce roman c'est que la valeur suprême de ce roman c'est l'amour c'est pas la vérité en fait et Dieu dans le roman de Béroul Dieu défend l'amour avant la vérité c'est ça qui est un peu hérétique finalement dans ce roman c'est que c'est un c'est pas un roman qui suit vraiment le système moral normal du Moyen-Âge la valeur suprême c'est l'amour mais on est à une époque au XIIe siècle où la culture féodale est en train de valoriser de plus en plus l'amour justement avec le développement de ce qu'on appelle la courtoisie l'esthétique courtoise et donc ça produit quelques textes un peu paradoxaux comme celui-là sur la question d'Ise qui ment c'est vrai que Ise ment beaucoup et elle ment beaucoup plus que Tristan mais là aussi c'est pour des raisons de structure sociale en fait dans le système féodal les hommes donc les hommes nobles sont avant tout des guerriers en fait la fonction de la noblesse masculine c'est la guerre mais on est à une époque au XIIe siècle où les guerres sont moins nombreuses donc on développe une culture aristocratique de cour où les hommes peuvent être valorisés pour des raisons autres que guerrières mais les femmes sont coupées de cette activité guerrière à cette époque et elles sont actives dans le milieu de cour donc et elles sont actives grâce à leur arme principale qui est le langage justement Ise est une maîtresse du langage parce que en tant que femme noble dans le système féodal c'est son arme principale elle n'a pas accès aux armes guerrières en fait et à la violence légitime ce sont les hommes qui contrôlent la violence légitime donc c'est pour ça que Ise ment plus ce n'est pas parce qu'elle est plus malhonnête que Tristan parce que Tristan est malhonnête aussi c'est parce qu'elle utilise les armes à sa disposition et qui sont le résultat de ce déséquilibre social justement mais Tristan ment autant qu'Ise en fait c'est juste qu'il utilise moins sa bouche pour mentir et il ment avec ses actions en fait mais c'est très intéressant ce que vous relevez j'ai vu alors je vois juste dans le dans le chat que c'est bad je ne sais pas comment prononcer vous dites que vous avez une question mais vous ne savez pas comment lever la main donc si vous voulez poser votre question maintenant oui bonjour je m'appelle Mickaël désolé je ne peux pas parler j'avais du mal à trouver le bouton de lever la main mais on a déjà remarqué pas mal de parallèles entre loi d'Arthur et ses légendes mais il y a une raison pour laquelle légende d'Arthur est devenue plus populaire plus connue et plus reçue dans l'histoire au lieu de de la légende de Tristan alors que c'est la la légende de Tristan qui a inspiré les histoires d'Arthur parce qu'en en le lisant j'ai remarqué pas mal de parallèles entre Lancelot et Tristan l'histoire d'aimer quelqu'un qu'on ne peut pas avoir et que c'est un péché fatal et pour Lancelot il ne pouvait pas atteindre le sang réel à la fin de l'histoire parce qu'il a péché et pour Tristan j'avais l'impression qu'à cause de ce péché il n'avait pas le droit d'avoir les os et je me demandais s'il y a une connexion entre les deux et pourquoi la légende d'Arthur a gagné de la popularité à travers l'histoire c'est une excellente question alors en fait historiquement la légende d'Arthur et des chevalets de la table ronde et la légende de Tristan sont d'abord deux légendes distinctes qui sont vraiment culturellement dans deux régions différentes la légende de Tristan ça vient des Cornouailles la légende d'Arthur ça vient du Pays de Galles dans les toutes premières versions orales si on veut et ensuite ce sont des légendes qui deviennent populaires en même temps au Moyen-Âge donc surtout dans ce XIIe siècle où se développe vraiment une littérature de cours en Angleterre et où les auteurs en français vont puiser dans les sujets locaux folkloriques et on pense que dans les versions les plus anciennes de Tristan et Iseu même avant Béroul on pense que Arthur n'apparaissait pas du tout en fait et que Béroul est le premier auteur qui introduit Arthur dans l'histoire de Tristan avec cet épisode à la fin et que Béroul introduit Arthur parce que Arthur commence à être très populaire ensuite spécifiquement comme vous observez il y a un lien entre Tristan et Lancelot en fait donc pour ceux qui connaissent pas bien les légendes du roi Arthur Lancelot du Lac c'est un chevalier qui est un des plus grands chevaliers d'Arthur un de ses meilleurs mais Lancelot est amoureux de la reine Guenièvre il y a une liaison adultère entre Lancelot et la reine et c'est la raison principale pour laquelle Lancelot ne peut pas trouver le Saint Graal lors de la quête du Graal à la fin des aventures d'Arthur et vous avez raison de dire qu'il y a une influence sans doute de Tristan et Iseu sur l'histoire de Lancelot et Guenièvre mais la légende arthurienne existait déjà en fait le personnage de Lancelot est un personnage qui a été introduit assez tard dans les légendes d'Arthur ça a été introduit à peu près à l'époque de Béroule par Chrétien de Troyes dans un roman qui s'appelle Le Chevalier de la Charette Chrétien de Troyes est le premier auteur qui introduit le personnage de Lancelot dans les sources galloises avant dans les sources orales d'après ce qu'on en sait Lancelot n'existait pas et donc Chrétien de Troyes a sans doute voulu introduire un personnage qui ressemble un peu à Tristan dans l'univers d'Arthur et avec une histoire un peu similaire à celle de Tristan donc la légende de Tristan et Iseu n'influence pas toute la légende arthurienne mais elle influence cette section-là sur Lancelot et Guignard alors ensuite pourquoi est-ce que la légende arthurienne est restée plus populaire je pense qu'il y a plusieurs raisons déjà au Moyen-Âge la légende arthurienne est beaucoup plus riche parce qu'il y a beaucoup plus de chevaliers et beaucoup plus d'aventures en fait donc il y a beaucoup plus de romans différents qu'on peut écrire sur Arthur et sur ses chevaliers alors que sur Tristan et Iseu il n'y a qu'une seule histoire qu'on peut vraiment raconter qui est toujours la même donc il y a des versions de Tristan et Iseu dans beaucoup de langues européennes mais il y a quand même beaucoup plus de romans sur Arthur quand on compte tous les romans différents parce que il y a des romans sur Perceval sur Lancelot sur Gauvin sur Irak et Enid etc donc on peut toujours inventer plus d'histoires sur Arthur c'est plus riche parce que c'est tout un univers avec la table ronde ensuite après le Moyen-Âge la survie d'Arthur elle est elle est liée en grande partie à des raisons patriotiques c'est parce que la culture anglaise va adopter Arthur comme un roi anglais comme un roi légendaire et donc dans la culture anglaise jusqu'au 19ème siècle il y a une sorte de valorisation de la figure d'Arthur alors que Tristan on ne peut pas vraiment faire une interprétation patriotique de Tristan c'est pas un héros qui représente une nation et ensuite quand on redécouvre un peu toutes ces légendes au 19ème siècle il y a juste une tradition arthurienne qui est déjà beaucoup plus riche en fait et qui a été bien nourrie en Angleterre alors que bon Tristan on aime Tristan mais je pense que Tristan et Ise souffrent aussi de la rivalité de Roméo et Juliette c'est que l'histoire de Roméo et Juliette était tellement célèbre puis il y a la pièce de Shakespeare que tout le monde connaît qu'ils ont un peu remplacé Tristan et Ise dans notre imaginaire culturel parce que c'est vraiment la même histoire sauf que dans Roméo et Juliette il y a la rivalité entre les deux familles donc ça c'est intéressant aussi donc je pense que Tristan et Ise ont été un peu éclipsés par Roméo et Juliette culturellement mais c'est une bonne question j'ai vu que Katie vous aviez encore une question alors est-ce que c'est la question que vous aviez écrite dans le chat c'était ça est-ce que Tristan et Ise sont mentionnés dans les taxes d'Arthur et des chevets des tableaux rondes oui ils le sont après après quelques décennies au XIIIe siècle donc disons peut-être 50 ans après Béroul Tristan devient intégré dans les légendes du roi Arthur et Tristan devient même un des chevaliers de la table ronde dans certaines versions plus tardies et il y a même des versions où Tristan participe à la quête du Graal en fait sauf qu'il finit par abandonner la quête parce que ça ne l'intéresse pas parce que tout ce qui l'intéresse c'est Ise et dans les versions anglaises chez Thomas Mallory par exemple le Mold Arthur Tristan est un personnage très important donc oui il y a une fusion des personnages qui finit par arriver je crois que j'avais vu Fanny oui vas-y je ne sais pas si Corinne tu avais une question avant ah oui je crois que j'avais vu Corinne c'est une petite question de symbolisme à la page 152 de Béroul il y a Tristan qui est déguisé il prend les guêtres d'Arthur et la capuche de Marc du roi Marc et je voulais savoir s'il y avait un symbolisme spécifique dans cet échange pour comparer c'est une bonne question moi je l'interprète comme un symbole de générosité qui est plus grand chez Arthur que chez Marc en fait parce que c'est plus généreux de donner ces guêtres qui sont des sortes de couvertures pour les jambes qui couvrent plus du corps qu'un chapeau parce que bon un chapeau c'est juste un chapeau donc moi je l'interprète comme simplement un geste qui valorise Arthur face à Marc et c'est un signe qu'Arthur est un meilleur roi parce que la générosité c'est un attribut très important dans l'idéologie féodale c'est ce qu'on appelle la largesse en ancien français un bon seigneur doit savoir être généreux et donner sans compter c'est la grande différence entre l'idéologie féodale et l'idéologie bourgeoise à la renaissance c'est que l'idéologie bourgeoise valorise l'économie un bon père de famille c'est quelqu'un qui sait garder son argent alors qu'au Moyen-Âge un bon seigneur c'est quelqu'un qui donne sans arrêt parce qu'on fait vivre l'économie en donnant au Moyen-Âge il n'y a pas vraiment d'économie marchande au sens moderne donc moi c'est comme ça que je le vois mais on peut aussi on peut voir peut-être s'il n'y a pas peut-être une référence à si vous vous souvenez il y a cet épisode un peu étrange où on découvre que Marc a des oreilles d'âne et en enlevant son chapeau est-ce que ça veut dire qu'il révèle ses oreilles est-ce que c'est une façon de le ridiculiser est-ce qu'il y a un parallèle avec l'idée que les hommes qui sont cocus les hommes qui sont trompés par leur femme ont des cornes comme on dit dans le discours courant on dit que les hommes trompés ont des cornes donc est-ce que l'idée d'enlever ce qui couvre sa tête fait référence à ça je ne sais pas du tout c'est un épisode intéressant alors Fanny j'imagine que tu vas dire qu'on arrive à la fin de notre horaire déjà oui je pense que on peut on peut terminer d'ici 5-10 minutes selon l'intérêt et les dernières questions mais du coup moi je me pose j'aimerais bien pouvoir lire plus les gens d'Arthur parce que pour être de Bretagne j'ai fait beaucoup de sorties scolaires à Brosséliande et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de connaître par les contes mais je pense que je n'ai jamais lu de texte autour de ces légendes et j'aimerais connaître tes conseils sur par quel par quel roman par quel livre peut-être il est plus simple de commencer à lire les légendes j'imagine qu'il y en a des dizaines des centaines oh là là mais ça c'est la question moi je suis spécialiste de littérature arthurienne j'ai fait mon doctorat là-dessus donc c'est mon sujet favori donc ouais j'ai des réponses en fait si on veut lire en français des romans français qui sont les plus anciens moi je recommande vraiment juste de commencer avec les romans de Chrétien de Troyes je l'écris dans le chat pour ceux que ça intéresse voilà Chrétien de Troyes c'est un auteur génial qui est à peu près contemporain de Béroule et il a écrit cinq romans arthuriens qui sont tous extraordinaires et qui se focalisent chacun sur un chevalier différent et moi je note juste mes deux préférés c'est Éric et Énide qui est son plus ancien et Yvan le chevalier au lion qui est aussi très très bien mais si vous aimez Lancelot il a fait donc le tout premier roman sur Lancelot c'est lui qui s'appelle Lancelot le chevalier de la charrette il a écrit le premier roman sur le Graal il y a le Perceval le conte du Graal vraiment un auteur magnifique où on trouve toujours plein de choses et il y a beaucoup beaucoup d'humour des aventures sérieuses mais avec toujours un petit peu d'humour et d'ironie beaucoup des personnages très attachants des personnages féminins vraiment intéressants justement on parlait des questions de représentation des femmes moi j'aime beaucoup Éric et Énide parce que c'est un roman où Éric se marie avec la belle Énide et au début Énide on pense que c'est juste une princesse sans intérêt mais Éric traite mal Énide parce que il pense qu'elle qu'elle colporte des rumeurs sur lui et donc il la traite mal il lui interdit de parler et en fait Énide découvre la désobéissance c'est un roman la deuxième partie du roman c'est vraiment Énide qui devient le personnage principal et qui apprend à ne pas obéir à son mari donc c'est un roman qui est plutôt sympathique et sinon il y a un roman que j'adore qui est un roman anonyme qui a été écrit un peu plus tard dans les années 1220 1210 1220 qui s'appelle juste La mort du roi Arthur et qui raconte les événements qui mènent à la chute du royaume d'Arthur c'est un roman en prose et il y a une nouvelle traduction qui va sortir l'année prochaine traduite par moi donc je fais un peu de pub mais il y a déjà plusieurs traductions dans le commerce vous pouvez le lire dès maintenant mais c'est un roman magnifique parce qu'il est là dans un ton très tragique où la chute du royaume est inévitable donc c'est splendide donc oui merci beaucoup pour toutes ces réponses ça donne envie de faire des clubs de lecture toutes les deux semaines et de s'il y a de l'intérêt pour d'autres textes médiévaux ça me fait toujours plaisir évidemment donc à la lumière c'est toujours possible pour les participants vraiment on va en rediscuter avec Vincent Patrick Stéphanie le Centre de la Francophonie on compte continuer les clubs de lecture c'est que Patrick et Vincent se sont de nouveau proposés pour animer donc c'est super on vous préviendra des nouvelles des prochaines séances mais n'hésitez pas à nous dire quel type de littérature vous souhaiteriez étudier c'est le policier c'est le fantastique littérature médiévale vraiment on peut on peut aborder plein de genres voilà je ne sais pas s'il y avait une dernière question avant de conclure ou si on vous laisse déjeuner et profiter du soleil depuis la fenêtre premier soleil depuis longtemps c'est ça en tout cas n'hésitez pas aussi vous pouvez m'écrire si vous avez d'autres questions des commentaires quoi que ce soit et puis je pourrais même les au besoin Patrick je pense que c'est d'accord je peux transférer des questions s'il y a d'autres oui oui voilà donc on vous tient au courant absolument mais en tout cas je voulais dire merci à tout le monde pour vos questions et vos commentaires c'était vraiment passionnant j'ai beaucoup apprécié merci merci beaucoup à tout le monde on vous tient informés très vite je pense que ce sera en 2021 on se retrouve on sait qu'il y a toujours cette question de pouvoir obtenir les livres on essaie de faire en sorte de trouver des ouvrages qui puissent soit être lu en ligne ou commandé facilement donc on espère que ça ne va pas poser de problème pour les prochaines sessions mais comme ce qu'a fait aussi Patrick aujourd'hui l'idée c'est que si vous n'avez pas encore eu le temps de lire le livre en question j'espère que ça vous a donné envie de le lire et ça vous donne des clés pour l'apprécier d'autant plus donc un grand merci à tous et j'espère à très très vite voilà merci beaucoup pour tout monsieur Morin c'était excellent merci comme présentation c'est très gentil merci beaucoup à bientôt au revoir tout le monde merci merci C'est parti.